Musique Sous le soleil de Bonal, Sochaux reçoit Metz qui lutte pour le maintien. Les doublistes de leur côté rêvent toujours d'une nouvelle qualification européenne. Long ballon à la 22ème minute pour Zahiri qui est tout seul, la frappe sans contrôle et Butel s'interpose. Première action dangereuse dans cette rencontre. 7 minutes plus tard, le long ballon de Benoît Pedretti, le contrôle magistral de Pierre-Alain Frault, le centre en retrait pour la tête d'Isabé, mais Ludovic Butel est toujours là dans les cages Messines. 0-0, la deuxième période, 52ème minute, Isabé, le centre et c'est Beria qui prolonge directement dans son but. Problème de communication avec son gardien et ça profite aux hommes du président Plessis. Un but à zéro, le plus dur est fait, ouvrir le score. Réaction Messines bien entendu, sur coup de pied arrêté, promant, mais la claquette de Teddy Richard. Teddy Richard qui confirme son retour en très grande forme. Messines qui pousse, Sochaux en contre, la 90ème minute de jeu, il n'est pas attaqué, Jérémy Mathieu, il change d'aile. Contrôle parfait de la poitrine de Michael Pagis, lui aussi esselé, il tente sa chance, il frappe et il marque. 2 buts à zéro et il profite notamment d'un ballon touché de la tête et donc dévié par Meniri. 2-0, score final, la course à l'Europe continue. 2-0, score final, la course à l'Europe, c'est parti, c'est parti, c'est parti !